J'ai énormément de commentaires sur mes vidéos qui me disent S'il te plaît, est-ce que tu peux faire un tuto sur le manual ? Alors bienvenue dans ce tuto sur le manual en BMX Alors la première chose à faire pour apprendre à faire un manual en BMX Ça peut paraître con mais c'est de trouver un bon emplacement Ça veut dire un goudron lisse, par exemple une route Ou alors le top du top c'est de s'entraîner dans un parking Comme ça tu peux voir petit à petit ta progression grâce au marquage au sol Par exemple au début tu vas t'entraîner à faire une place entière Tu sais entre les deux lignes blanches Après tu vas essayer de faire deux places, trois places etc etc Et au fur et à mesure tu pourras voir ta progression La deuxième chose avant de vraiment se lancer dans le manual C'est de savoir s'enlever du vélo Parce que ce qui va sûrement se passer quand tu vas t'entraîner à faire des manuals C'est que des fois tu vas partir trop en arrière Donc ton vélo va faire comme ça et il va falloir absolument s'enlever des pédales J'ai déjà vu plein de gens s'entraîner au manual Et vu qu'ils savaient pas s'enlever du vélo Dès qu'ils partaient trop en arrière Bah ils tombaient sur le dos et tu peux te taper la tête Enfin c'est pas une bonne idée Du coup voilà au début vous pouvez juste vous entraîner à rouler un petit peu A faire exprès de partir trop en arrière Pour juste lancer le vélo comme ça et vous mettre debout Je vous déconseille de vous entraîner vraiment au manual Si vous savez pas déjà faire ça c'est assez important Ensuite je pense que l'erreur la plus fréquente Et c'est pour ça que les gens se découragent C'est qu'en fait ils se rendent pas compte Mais ils mettent trop de poids sur l'avant, sur la barre C'est à dire qu'ils sont comme ça en fait crispés sur la barre Et ensuite ils lancent un manual Et ils ratterrissent directement après Et c'est complètement faux, il faut mettre le plus de poids possible vers l'arrière Quand tu vas lancer ton manual Tu vas tendre les bras et te pencher en arrière Et pendant tout le long du manual il faut que t'aies les bras tendus Il faut pas qu'ils soient comme ça les bras tu vois Il faut savoir que plus tu mets ton centre de gravité bas vers l'arrière Moins t'auras besoin de lever la roue avant Pour que vous vous rendez compte à quel point il faut se pencher en arrière Il faut se dire qu'en fait il faut presque s'asseoir sur le pneu arrière Pour être dans la bonne position pour faire un manual Je récapitule Tu mets un peu d'impulsion sur la barre Ensuite tu te penches en arrière Donc tu tends tes bras et tu viens t'asseoir le plus possible pour lever la roue avant On va passer à l'étape contrôle du manual Pour contrôler l'équilibre pendant le manual vous allez utiliser vos genoux et non pas les bras Ce qui veut dire que par exemple si vous commencez à partir trop en arrière Vous allez plier les genoux pour retourner en avant Et si au contraire vous voyez que votre roue avant elle est pas assez haute et qu'elle va se reposer Vous allez tendre les genoux pour remettre le plus de poids possible vers l'arrière C'est vraiment pas le truc que t'apprends en une journée C'est vraiment à force de s'entraîner que tu vas avoir le feeling qui va venir Ensuite alors là c'est si tu sais déjà bien faire un manual parce que c'est déjà beaucoup plus complexe C'est si t'as envie de tourner pendant ton manual Et pour tourner pendant un manual il va simplement falloir sortir son genou du côté où t'as envie de tourner Si je suis en manual j'ai envie de commencer à aller à droite Bah je vais sortir mon genou vers la droite comme ça Et je vais commencer à aller un petit peu à droite Si j'ai envie d'aller à gauche je vais faire la même chose mais avec le genou gauche En gros dès que tu sais bien faire ton manual avec tes genoux tu vas pouvoir contrôler les deux axes Ton équilibre en arrière et en avant et ton équilibre à gauche ou à droite Ensuite si tu veux faire un bunny up manual donc par exemple tu veux je sais pas sauter sur un curb ou sur un ledge Ou un banc pour faire un manual dessus Il faut déjà que tu saches bien le faire au sol Et là il n'y a pas vraiment de technique quoi Il faut sauter et pendant que t'es en l'air tu vas déjà commencer à tendre tes bras et à te mettre un petit peu en arrière Et dès que tu réceptionnes il faut tout de suite trouver le point d'équilibre pour pouvoir faire toute la plateforme Gardez bien à l'esprit que le manual c'est un trick technique Donc il y a des gens par exemple ça va leur prendre une semaine pour avoir le déclic Il y a des gens ça peut leur prendre vraiment des mois voire même des années Il faut surtout pas se décourager si dès le premier jour tu t'es entraîné toute la journée et tu y arrives pas Tu t'énerves et tu perds confiance en toi c'est la pire erreur que tu puisses faire Et puis pensez bien que ça sert à rien de s'entraîner au manual pendant 5 heures pendant une journée C'est beaucoup plus efficace de faire ça par exemple 20 minutes par jour et d'étendre ça sur plusieurs semaines C'est déjà la fin de ce tuto j'espère qu'il vous aura été utile c'est le principal N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires d'autres idées de tricks que vous voudriez voir Donc comme je l'avais déjà dit ça peut être en skate, en trott ou en bmx c'est égal Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo Et moi je vous dis à bientôt pour deux mois Sous-titrage Société Radio-Canada